Bonjour à toutes et à tous, Désirée Azanko et Youssouf Assogba ont foulé le sol béninois dans la soirée d'hier lundi 30 mai 2022, aux environs de 20h30 sur les 26 écureuils convoqués par Moussa Latounji, le sélectionneur intérimé. Ils sont désormais 23 présents à Kotonou en marge des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les écureuils poursuivent leurs séances d'entraînement et d'ailleurs ils s'entraînent ce mardi 31 mai 2022 à Wiklo au stade Mathieu Kirekou de Kotonou. En regroupement depuis la semaine dernière à Porto-Novo, les écureuils U17 affûtent leurs âmes pour le tournoi de l'UFOA-B U17 qualificatif pour la Cannes Algérie 2023. Séances d'entraînement, causerie, examen médicaux et un match amical ont été au menu des activités la semaine dernière. Pour ce qui concerne les examens médicaux, les coéquipiers de Yamiru ou Oru se sont rendus à Lomé le jeudi dernier pour l'analyse par résonance magnétique et l'étude du catillage de conjugaison du radius gauche, encore appelé IRM. 20 joueurs ont passé avec brio cette étape importante sur les 22 présentées par le staff technique. Pour leur premier match amical, les jeunes se sont inclinés 1-0 face à l'équipe U20 de talent plus fort de Vacan, club sacré vice-champion du championnat amateur de la Ligue régionale de l'OMI. Ce mardi, ils jouent leur deuxième match amical contre Asos au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. La 19e journée de la Superligue professionnelle de football s'est refermée le dimanche 29 mai dernier au stade Jean-Pierre Gascogne de Paubay. La jeunesse sportive de Paubay a battu son homologue éternel Omnisport sur le score de 2 buts à 1. Ce matin, notre reporter nous fait le reportage de cette rencontre. La jeunesse sportive de Paubay signe sa deuxième victoire d'affilée à domicile après la réception de Dynamo d'Abomé. Elle a battu éternel Omnisport sur le score de 2 buts à 1. Pendant les 45 premières minutes, les locaux exercent une pression offensive sur les visiteurs. Mais éternel FC réussit à trouver le chemin d'affilée à la 33e minute par l'intermédiaire de Crespo Aounou. Amoussa Hassani et ses coéquipiers ne désespèrent pas et se chargent de stopper tous les assauts de leurs adversaires. A la pause, Babataya Johnson, entraîneur de la JSP, galvanise ses joueurs. Une stratégie qui s'avère payante selon Ulrich Daoui, le latéral droit de la JSP. A la pause, le coach a été très instructif. Il nous a dit qu'il est vrai, la fatigue est là. Mais on doit faire l'effort, que c'est le mental qui doit travailler. On a fait reforcer le mental, on a essayé de se parler et ça a donné... Neuf minutes après la pause, Adjibola Alao égalise pour les siens. Éternel Omnisport croyait tenir le point du nul, quand Mande Ekbebi vient offrir la victoire à la JSP à la soin 11e minute. Ça fait plaisir. Une victoire du Jean ou bien deux victoires du Jean, on la cherchait depuis. Mais grâce à Dieu c'est venu. On rend grâce à Dieu, on dit merci à nos supporters et on leur promet qu'on fera plus. Ce n'est que le début, il y aura beaucoup encore de victoires devant. Pour finir, Sadio Mane, l'attaquant des raids de Liverpool, annoncé sur les tablettes de Bayern Munich, semble bien vouloir quitter le club anglais. Je tiens à remercier les fans pour tout et le coach aussi. Je souhaite à cette équipe, tous les meilleurs du monde, à laisser entendre l'international sénégalais au terme de la finale de la Ligue des champions, perdus face au Real Madrid, 0 buts contre 1, le samedi 28 mai. Des propos qui ressemblent à un au revoir de la part du champion d'Afrique 2021. Les hommes de club ont manqué l'occasion de soulever une septième fois de leur histoire, la coupe aux grandes oreilles. Avec cette défaite, cumulée au titre, n'ont remporté en Première Ligue l'ancien joueur de Sub-Tampton, l'un des favoris au prochain ballon d'or France Football, perd des points face à son concurrent direct, Karim Benzema. C'est tout pour ce numéro de la page d'espoir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501